Une, deux, normalement, voilà. Non, j'ai pas touché ! Non, non, j'ai pas touché ! C'est terrible ! A l'image de n'importe quel autre corps de métier, les footballeurs professionnels obéissent à leur propre code et parlent leur propre langue. Mais dans le lexique de certains footeux, contrairement aux lois naturelles de l'alphabet, la lettre A n'est pas celle qui y figure en tête. Non, au premier rang de l'abécédaire du football professionnel, on trouve plutôt la lettre P. P comme pouvoir de séduction. Car même si le charisme et le sens de l'humour ne s'achètent pas, beauté, célébrité et surface financière sont bien souvent trois des meilleurs alliés d'un homme qui souhaite plaire à une fille. Or, le statut de footballeur professionnel, lui, permet d'acquérir les trois à la fois. Sur le marché des transferts, les joueurs les plus cotés sont bien souvent les attaquants de points. Cette hiérarchie est tout aussi valable sur le marché du désir. Au panthéon des footballeurs les plus puissants en matière de filles, c'est bel et bien au sommet de la pyramide que se situent les numéros 9. Et s'ils ont en plus la chance d'évoluer dans un très gros club européen et d'avoir remporté un ballon d'or au cours de leur carrière, alors le jackpot est complet. Ronaldo par exemple. En matière de nourriture ou de filles, le brésilien a eu la possibilité de se régaler à tous les niveaux. Au Real, l'ancien ballon d'or allait même jusqu'à effectuer des allers-retours express Madrid-Paris uniquement pour aller manger dans l'un des restaurants étoilés des beaux quartiers parisiens. Dans l'un des prestigieux restaurants de la capitale espagnole, le buteur brésilien jouissait même d'une salle entière qui lui était exclusivement réservée. Le jour de sa présence, un drôle de spectacle avait néanmoins lieu au pied de l'établissement. Un casting de grandeur nature de plusieurs jeunes filles littéralement surexcitées par la présence du footballeur, rêvant ainsi de faire partie des heureuses élus sélectionnés pour passer la soirée en sa compagnie. Mais face à ses prétendantes, comme face aux gardiens adverses, la star brésilienne a pour habitude de se montrer impitoyable. Attablé autour de son habituel steak de bœuf XXL, Ronaldo distribue en quelques mots les attestations d'entrée de manière surréaliste. « Toi, oui, tu peux venir. Toi aussi. Toi, non. Toi non plus. Tu es trop moche. » Une sordide sélection digne des pires émissions de télé-réalité. À la Maison Blanche, tout le monde était au courant de ses habitudes en matière de sexe. Lui-même ne s'en est d'ailleurs jamais vraiment caché. Un jour, par exemple, alors qu'une discussion a lieu entre lui et Florentino Perez, le président madrilène tente de convaincre le Brésilien de ralentir le rythme effréné de ses sorties nocturnes. Il lui demande notamment de s'inspirer de son coéquipier portugais Luis Figo et de la vie très casanière qu'il mène en dehors des terrains. Mais en toute décontraction, l'attaquant madrilène lui répond alors « Si j'avais la même femme que Figo, moi aussi je serais plus souvent à la maison. » En référence à l'épouse suédoise du numéro 10 portugais. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, l'ancien joueur du PSV n'a pas toujours accepté les très nombreuses polémiques et moqueries dont il a été la cible dans les médias, notamment celles qui ont longtemps concerné son poids jugé beaucoup trop excessif. À l'Inter déjà, au lendemain de sa très grave blessure au genou, le club milanais avait déjà perçu l'ampleur du problème. Lors des examens médicaux, il lui arrivait parfois de refuser l'épreuve de la balance, sans doute par peur de voir l'aiguille grimper beaucoup plus haut que prévu. Stéphane Dalma raconte même qu'un jour, une grosse altercation verbale a éclaté entre le Brésilien et l'un des préparateurs physiques interistes. Hector Kuper, l'entraîneur milanais de l'époque, a même dû intervenir pour séparer les deux hommes. Mais le summum du surpoids, c'est peut-être lors de la Coupe du Monde 2006 que Ronaldo l'a atteint. D'après certains journaux brésiliens, il a flirté avec les 95 kilos lors du tournoi. Pour l'anecdote, en marge de leur stage de préparation en Suisse, certains internationaux au river dépassaient même l'essentiel de leur nuit en discothèque, à quelques jours seulement de la compétition officielle. C'est pourtant bien lors du Mondial 2006 que Ronaldo parviendra à devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 15 buts au total, avant d'être détrôné par Miroslav Klose. Mais compte tenu de l'état physique de certains joueurs, l'élimination précoce de la sélection nationale lors du quart de finale face à l'équipe de France n'a finalement pas étonné Grand Monde au Brésil. Pas plus que le festival technique livré par Zidane ce jour-là. Quoi qu'il en soit, en matière de sexe, les tabous n'existent pas chez Ronaldo. En 2010, après la découverte d'une énième paternité, il va même jusqu'à annoncer publiquement sa décision de subir une vasectomie. Maintenant ça suffit, j'ai décidé d'arrêter la production, annonce-t-il alors tout sourire, à l'un des journaux brésiliens. Malgré sa vie très dissolue, le génial buteur est tout de même parvenu à marquer l'histoire du football. Aussi bien sûr qu'en dehors du terrain, Ronaldo porte parfaitement bien son surnom. Un phénomène. Le problème, c'est que dans le dictionnaire du footballeur professionnel, le mot pouvoir peut parfois en précéder un autre. Beaucoup plus sombre, et cette fois-ci situé à la lettre D. D comme décadence. Car en réalité, concilier boîte de nuit et football de très haut niveau est loin d'être donné à tout le monde. Adriano par exemple. Puissant, rapide, technique, et même brésilien. En 2001, le joueur de l'Inter a tout pour réussir. Tout le monde s'accorde alors à dire qu'il est sur le point de devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais sa progression est très rapidement fracassée par son hygiène de vie catastrophique. Dans sa villa italienne, située sur les bords du lac de Combe, il fait installer sa propre discothèque personnelle. Top modèle cocaïné, star du showbiz, et même puissant chef d'entreprise ont même l'habitude d'y être invités. George Clooney en personne est parfois de la partie lui aussi. Pour le brésilien, le tarif de certaines soirées peut monter à près de 40 000 euros par nuit. Problème, ses frasques sont très rapidement médiatisées et finissent par agacer très sérieusement l'état-major de l'Inter. D'autant que sur le terrain, le numéro 10 milanais est de moins en moins décisif et peine de plus en plus à masquer ses kilos en trop. Même Zanetti, l'emblématique capitaine du club milanais, finit par tourner le dos à son jeune coéquipier. Car pour ce dernier, la situation est en réalité beaucoup plus grave et beaucoup moins festive qu'elle n'y paraît. Adriano lui-même en a conscience. Outre ses hormones de jeunesse, c'est aussi et surtout son addiction pathologique pour l'alcool qui le pousse à déambuler en discothèque la nuit. Fin 2007, les dirigeants de l'Inter finiront d'ailleurs par le prêter gratuitement pour Sao Paulo, à condition pour lui d'y suivre un programme très précis de ce que le club italien appelle une remise à niveau dans une clinique spécialisée, le nom officiel pour cure de désintoxication. Pour Adriano, la guérison n'aura de toute façon jamais lieu. Pire encore, dans les favelas brésiliens, il finit par se rapprocher d'un puissant gang de narcotrafiquants pour qui il aurait même travaillé. Dans certains coins du Brésil, les perspectives d'avenir ne sont en réalité pas si nombreuses que cela. Le football professionnel, le trafic de drogue, ou bien l'échec. Adriano, lui, peut se vanter d'avoir flirté avec les trois. Ceci étant, parmi toutes les distractions susceptibles d'être offertes à la sagacité de certains footballeurs, il en existe une autre que l'alcool, moins nocif pour la santé, mais beaucoup plus périlleux sur le plan juridique. Pour y mettre la main, il nous faut revenir à la lettre P, P pour prostitution. A première vue, une telle pratique peut surprendre, dans la mesure où pour la plupart des footballeurs, il est absolument inutile de dépenser le moindre centime d'euros pour avoir à ses pieds des dizaines et des dizaines de filles toutes plus séduisantes les unes que les autres. Dans cette configuration, la célébrité est parfois plus efficace que n'importe quel billet de banque. Mais nombreux sont les tests qui tentent de comprendre les ressorts psychologiques d'une telle pratique chez certains footeurs. Pour certains spécialistes, elle n'est rien d'autre que la version sexuelle du comportement hyper consumériste des footballeurs. Acheter un Porsche Cayenne, une Rolex en argent, ou une blonde siliconée, aucune différence. Le produit n'est certes pas le même, mais la pulsion consumériste, elle, est identique. Seul le vendeur change. Dans tous les cas, il s'agit avant tout de se faire plaisir et d'affirmer sa domination sociale sur le plan économique. Or, parfois, certains comportements repoussent jusqu'à l'extrême les limites élémentaires de la bienséance en matière de sexe. Au Girondin de Bordeaux, par exemple, l'affaire Agnès est restée dans toutes les mémoires. À la barre d'un tribunal correctionnel, la prostituée française âgée de 36 ans et elle-même accusée de proxénétisme, dévoile le comportement de certains bordelais à qui elle prétend avoir eu affaire. Un soir de 2003, avoue-t-elle, trois joueurs brésiliens lui demandent de venir les rejoindre, accompagnés de l'une de ses collègues. Le problème, c'est qu'en raison d'un empêchement, Agnès est contrainte de se rendre seule au rendez-vous coquin. Une fois arrivée cependant, les trois joueurs lui auraient lancé « On a commandé deux nanas, donc tu vas manger pour deux ». L'identité des trois joueurs en question ne sera jamais dévoilée, du moins pas officiellement. Dans la suite de son témoignage, Agnès affirmera par ailleurs avoir été violée sur la table de cuisine lors de la soirée. Plus tard, elle prétendra également avoir eu affaire à d'autres personnalités importantes, parmi lesquelles de richissimes chefs d'entreprise et même certains journalistes sportifs. Cependant, l'ancienne Misaki Ten est formelle. De tous mes clients, ce sont les footballeurs qui se conduisaient le moins bien avec moi. Quoi qu'il en soit, elle finira par être condamnée à un an de prison par la justice française, pour avoir elle-même fait travailler quatre prostituées. Mais bien avant prostitution, deux lettres plutôt se trouvent l'une des autres caractéristiques importantes de certains footballeurs professionnels, à la lettre N. N pour narcissisme. Un narcissisme qui découle d'abord de l'hypermédiatisation dont beaucoup bénéficient, et qu'il faut absolument cultiver. Dans ce contexte, les guerres d'égo ne sont pas rares entre footballeurs. Et s'agissant de sportifs de très haut niveau, les conflits reposent bien souvent sur le culte du corps. Au grand concours des abdos et des pectoraux, la plupart des joueurs boxent à peu près dans la même catégorie, à l'exception de quelques stakhanovistes de la salle de fitness. Dès lors, pour les départager, c'est souvent quelques centimètres plus bas que se situe l'épreuve ultime. En août 2007, une vidéo compromettante mettant en scène Ever Banega circule sur le net. On y voit le jeune milieu de terrain argentin en flagrant délit d'onanisme. Mais face aux journalistes qui l'interrogent, le futur joueur du FC Valence ne semble pas nourrir le moindre regret. Mieux encore, il se félicite de sa performance. J'ai toujours dit que j'avais une grosse bite et de grosses couilles. Maintenant, vous savez que je ne dis pas de bêtises, affirme-t-il alors publiquement. Mais en équipe de France, le grand gagnant de l'épreuve des centimètres a longtemps porté le nom d'un célèbre milieu défensif. Mikuis, c'est d'ailleurs le surnom qu'on lui attribue dans les douches tricolores. L'ex-joueur du Real Madrid cultive par ailleurs la réputation d'être quelqu'un de très dépensier. À Chelsea, il lui arrivait par exemple de dépenser près de 100 000 livres par semaine en vêtements et en bijoux, sans compter les 1500 livres qu'il était capable de lâcher à la table de certains restaurants pour s'offrir des bouteilles de champagne. D'une manière générale, c'est à la lettre D que se situe l'une des principales menaces à laquelle s'exposent tous joueurs de football professionnels. Car outre les scandales médiatiques, le divorce constitue en effet l'autre danger qui plane sur la tête du footeux. Un ancien international français peut se vanter d'avoir d'ailleurs eu affaire aux deux à la fois. Un matin de mai 2007, alors qu'il s'apprête à quitter son domicile londonien pour se rendre à l'entraînement d'Arsenal, il commet l'irréparable, oublié d'emporter avec lui son téléphone portable. L'appareil livre alors à l'épouse tous les secrets de l'ancien champion du monde, notamment des messages très compromettants. Hasard ou non, quelques semaines plus tard, l'attaque en français prend la décision de quitter Londres pour allier l'Espagne. A l'issue d'une longue bataille juridique, il sera finalement contraint de verser la somme de 15 millions d'euros à son épouse pour enteriner la procédure de divorce, soit près d'un tiers de sa fortune personnelle. La femme a beau être l'un des principaux objets de convoitise du footballeur professionnel, elle peut néanmoins très rapidement devenir une arme susceptible de se retourner contre lui à tout moment. Ainsi, en Italie, nombreux sont ceux qui ont été contraints de verser certaines sommes d'argent à des paparazzis douteux en échange de la non-diffusion de photos compromettantes les concernant. En 2009 par exemple, l'attaquant italien Alberto Gilardino est contraint de verser la somme de 6 000 euros pour éviter la publication d'une photo de lui au bras d'une charmante jeune femme. 6 000 euros, une somme ridicule pour un joueur qui culmine à l'époque à près de 200 000 euros par mois. C'est d'ailleurs bien souvent ce genre d'argument qui est avancé par les paparazzis les plus insistants pour convaincre les footballeurs de les payer. Mais dans ce genre de procédé, la somme exigée est bien souvent proportionnelle à la gravité des faits et à la popularité du joueur en question. Ainsi, la rançon un jour versée par le mythique numéro 10 de l'Aise-Rome monte à près de 50 000 euros. Si en revanche le joueur rechigne à payer, la sentence est immédiate. Parmi les plus récalcitrants, on retrouve notamment le brésilien Adriano. Encore lui. Dans la foulée de son refus, des photos de lui en train de boire et de fumer en charmante compagnie sont immédiatement publiées. Adriano a bien fait de ne pas payer. Car avec ou sans photo, tout le monde en Italie était au courant de ses habitudes nocturnes. Pour l'anecdote, lors d'une perquisition au domicile de l'un des paparazzis ciblés par la justice italienne, les policiers transalpins mettent la main sur près de 1 600 disquettes informatiques qui contiennent au total pas moins de 10 000 photos. En fouillant les clichés, les policiers tombent par hasard sur une photo d'un célèbre attaquant français qui évolue en Syrie A, sortant d'une discothèque au bras d'une autre femme que son épouse. Pour acheter le silence du paparazzi, le vainqueur de l'Euro 2000 aurait ainsi payé la somme de 25 000 euros. Dans le monde du football professionnel, les joueurs sont cependant loin d'être les seuls cibles. Les entraîneurs eux non plus ne sont pas à l'abri de voir leur réputation mise en péril, surtout quand le danger émane directement du club où il évolue. Ainsi, un soir de novembre 2003 par exemple, en plein milieu d'une séance d'entraînement à la commanderie, certains jeunes du centre de formation de l'Olympique de Marseille perçoivent derrière une vitre l'entraîneur de l'équipe première en fâcheuse posture avec l'une des employées du club Fosséen. Quelques semaines plus tard, et après de mauvais résultats en championnat, Alain Perrin est finalement licencié de son poste d'entraîneur pour faute grave. On lui reproche de s'être rendu coupable de harcèlement sexuel et d'exhibition. L'entraîneur français réfute catégoriquement les accusations, d'autant que l'employée du club marseillais affirme elle-même avoir été parfaitement consentante. Hors de question pour lui de renoncer à ses indemnités de licenciement. C'est finalement à l'amiable que se réglera le litige entre Alain Perrin et l'Olympique de Marseille. Mais malgré les 2 millions d'euros que l'ancien entraîneur de l'OM parvient à récolter, la sombre affaire lui coûtera surtout son propre mariage. Ironie du sort, le futur entraîneur de Sochaux tiendra sa revanche définitive quelques années plus tard, en remportant la finale de la Coupe de France 2007, justement face à l'OM. Ceci étant, 1000 kilomètres plus au nord de Marseille, c'est la lettre S qui prévaut. S comme sordide. Car là où certains de leurs compatriotes brésiliens envisagent bien souvent la chose sexuelle de manière festive, et parfois même humoristique, certains joueurs anglais ont parfois tendance à verser dans le glauque. Le rôtissage, c'est même l'expression consacrée par certains d'entre eux pour désigner la façon qu'ils ont de partager à plusieurs la même fille. Et s'il s'agit d'un plan à 3, on parle de rôtissage à la broche. Interrogé en 2003 par la police britannique pour une enquête sur des soupçons de viol collectif, l'un des amis de Carlton Cole, l'ex-joueur de Chelsea, se livre d'ailleurs à quelques révélations très crues sur le sujet. Attention, âmes sensibles s'abstenir. Nous rôtissons les filles comme un poulet. Entre nous, on dit qu'on se la farcit. C'est ainsi que l'expression est née. Ce n'est pas rare qu'une fille accepte de coucher avec tout un groupe. Elles connaissent d'ailleurs les règles du jeu. Aujourd'hui, les joueurs de foot sont plus importants que les pop stars. En boîte, il suffit qu'ils claquent des doigts et toute une ribambelle de nanas arrive en courant, heureuse de pouvoir s'installer dans le carré VIP. Beaucoup de joueurs que je connais trouvent normal de partager la même femme, surtout les plus jeunes. Cette année, cela m'est arrivé une dizaine de fois. Faute de preuve, l'enquête britannique accouchera finalement d'un non-lieu. Il faut par ailleurs préciser qu'à la différence de certains autres pays, la presse britannique a la particularité de ne faire aucun cadeau aux footballeurs. Si l'un d'entre eux a le malheur de commettre la moindre imprudence en dehors des terrains, il peut être certain de voir sa tête figurer en première page des tabloïds dans les jours qui suivent. Au lendemain de l'Euro 2004, Wayne Rooney a même failli perdre son contrat publicitaire avec Coca-Cola après s'être offert les services d'une call girl. Face à de telles pressions médiatiques, les joueurs ne se font guère d'illusions en réalité. Signer un contrat professionnel en Angleterre signifie potentiellement tirer un trait sur toute forme de vie privée, et ce en échange d'un salaire à 6 chiffres chaque mois, voire chaque semaine pour les plus talentueux. Pour l'anecdote, la première fois que Sven Goran Eriksson, l'ex-sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, finit par être à son tour ébranlé par des révélations interdites, il décide de réunir ses joueurs, afin de leur présenter ses excuses. Désolé pour ce que vous avez lu dans les journaux sur ma vie privée, leur lance-t-il. Mais en guise de réponse, il ne reçoit de la part de ses joueurs rien d'autre que de bruyants éclats de rire, accompagné d'un simple message. Bienvenue en Angleterre, coach. Car au fond, derrière le sordide de certaines pratiques se cache bien souvent une forme de lucidité de la part de beaucoup de footballeurs, du moins en ce qui concerne leur vie privée. Un jour, par exemple, alors que l'une de ses conquêtes extra-conjugales refuse de devenir sa maîtresse, un ancien international français tente de convaincre la jeune fille. Il se lance alors dans un long monologue. Malgré le profond cynisme qui en ressort, le discours de l'ancien joueur de l'équipe de France a au moins le mérite de l'honnêteté. Ne sois pas si naïve. La plupart de nos femmes ne sont pas dupes. Elles savent le prix à payer. Elles ont la belle vie. Avec notre fric, elles peuvent s'offrir absolument tout ce qu'elles veulent sans bosser. La seule chose qu'on leur demande, c'est de bien s'occuper de nos enfants. Tu n'as pas idée de tout ce qu'on a enduré pour devenir ce que nous sommes. Nous avons quitté nos parents à l'âge de 12 ans pour intégrer le centre de formation. Là-bas, tu ne vois pas passer ta jeunesse. Tu travailles comme un forcené tous les jours pour atteindre ton rêve. Pas de sortie. Pas de boîte de nuit. Les entraîneurs te surveillent du coin de l'œil en permanence. Ils te conseillent même de trouver un équilibre affectif en choisissant rapidement une petite copine régulière. Et 9 fois sur 10, cette petite copine devient ta femme et la mère de tes enfants. Cela fait partie du parcours du footballeur. A 22 ans, nous sommes mariés. Et à 24, nous avons au moins un môme. Ça rassure les dirigeants. Ils pensent que si nous sommes installés, nous serons plus équilibrés et ainsi meilleurs sur le terrain. Mais ensuite, avec tout le pognon que l'on gagne, les tentations sont énormes. Tu peux tout t'offrir, même les plus belles gonzesses. Tu peux trouver cela choquant. Mais cet humain, n'importe qui ferait la même chose à notre place.